Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle archive du lore de Warframe. La dernière fois nous avons commencé une petite série d'archives sur les îles perdues du royaume de Duviry. J'avais précisé que c'était la première partie et que d'autres parties allaient suivre. Et bien aujourd'hui nous allons commencer la partie 2 des histoires des îles perdues du royaume de Duviry. C'est parti. Alors avant de commencer vous allez voir que le royaume de Duviry a vraiment subi énormément d'étrangetés. Et était aussi constitué d'étrangetés. Évidemment je rappelle qu'à la fin de cette petite série on fera une petite conclusion pour un petit peu regrouper toutes les informations qu'on a eues durant les dernières archives. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Et c'est parti avec la première île perdue. L'île de Lorne. Par le passé, le royaume de Duviry était un royaume majestueux où il faisait bon d'y vivre. Néanmoins, parmi toutes les îles qui composaient le royaume, certaines d'entre elles étaient connues comme de véritables horreurs. Il y avait le kyste d'exécution, la ruche dorée, l'arbre d'inversion, le ravin des sutures ou encore le marais abondant. Toutes ces îles furent englouties par le néant. Une disparition naturelle pour le royaume de Duviry. Car ce genre de choses arrivait de temps en temps. Le néant réduisait peu à peu le nombre d'îles du royaume de Duviry. Mais parmi ces îles, il y avait celle nommée l'île de Lorne. Une île qui avait aussi disparu. Mais contrairement aux autres, sa disparition ne fut pas naturelle. Cette île était sombre et isolée. Un endroit où on pouvait entendre des fantômes hurler contre quiconque s'en approcher. Évitée de tous, elle fut finalement séparée de Duviry et laissée à la dérive dans le néant. Généralement, les îles sont laissées à la dérive dans le néant ou détruites par ordre du roi quand elles posent problème. Mais cette fois-ci, ce fut différent. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui ont décidé d'abandonner l'île en brisant les ponts avec leurs outils et leurs caisses. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui étaient tellement hantés par les hurlements des abominations et des fantômes présents sur cette île qui ont décidé de la bannir du royaume. Le roi n'a trop rien dit car lui aussi, il n'aimait pas trop l'île de l'Orne. Et d'ailleurs sur cette île, il y avait des sortes de pierres qui furent retirées par le roi. On peut encore en retrouver des morceaux par-ci par-là et les reformer. Mais je vous le déconseille. Car cela pourrait faire de provoquer une invasion locale de fantômes. Et c'est aussi une infraction passible de la peine de mort si les Dax vous surprennent. Ça commence bien, cette deuxième partie des îles perdues de Duviry, avec une île qui a tellement terrifié les habitants du royaume qu'ils ont eux-mêmes décidé de s'en séparer. Chose qui d'habitude est ordonnée par le roi et seulement par le roi, où généralement c'est le néant qui engloutit une île et la fait disparaître. Parlons maintenant de la deuxième île de cette partie. L'une île nommée La Galerie. Or contrairement aux îles dont je viens de vous parler, cette île, elle, était magnifique. C'était aussi la préférée de l'archiviste Acrytis. On pouvait y retrouver d'immenses statues blanches qui portaient des instruments ou un emblème de leur métier. Acrytis les avait nommées le scribe, le devin et le joueur de Chosine. Cette île était resplendissante et pendant les journées tristes de Dominoustrax, où le brouillard de son chagrin recouvrait tout le royaume, il y avait un endroit qui semblait faire exception à ce royaume qui semblait fou. Et cet endroit, c'était l'île de La Galerie. Mais un matin, alors que Acrytis se rendait sur son île préférée, elle vut de loin une forme gigantesque sortir du sol. Une sorte de gigantesque doigt. Acrytis pensait que c'était une sorte de verre, peut-être une créature du néant, un verre gigantesque. Mais les dax qui lui servaient d'escorte, lui furent remarqués l'ongle au niveau de la tête du verre. Acrytis s'était empressé de tout raconter au roi Dominoustrax, qui fut pris d'une terrible frayeur. Et le roi ordonna de sacrifier l'île complètement et immédiatement, pour empêcher l'entité d'émerger davantage. Pour vous, je pense que vous avez une idée de ce qu'il s'est passé, et de ce que cette entité pouvait bien être. Pour les habitants de Duvéry, eux, c'était l'inconnu. C'était la première et seule fois que cela arrivait, et tout le monde se posait beaucoup de questions. Le roi, lui, avait l'air de savoir des choses. Enfin, quand je dis que c'était la seule fois, c'était la seule fois, pour le moment. Laissez-moi maintenant vous parler d'une petite île, nommée le mausolée des poupées. Vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce qu'on appelle cette île, le mausolée des poupées. L'île de la Nécropole, était autrefois l'une des plus grandes îles de Duvéry, et la plus étrange également. Cette île était en réalité un immense cimetière. Mais tous ceux qui s'y aventuraient, se rendirent compte que les tombes étaient vides. A la place d'un cadavre, il y avait généralement un simulacre de formes humaines, des sortes de sculptures dans le bois, représentant plusieurs stades de décomposition. Personne ne savait réellement pourquoi. Dans certains cercueils, il y avait même seulement des sortes de figuraines humaines miniatures. Cependant, Dominostrax lui-même avait pour habitude de se rendre sur l'île de temps en temps. Malheureusement, aujourd'hui, cette île est perdue dans le néant, une mort naturelle pour une île de Duvéry, et on ne saura jamais la vérité. Et pourquoi le roi s'y rendait ? Avec les informations que vous avez eues durant les dernières archives, vous savez un petit peu pourquoi est-ce que ce cimetière existait et pourquoi il n'y avait pas de cadavre à l'intérieur. Vu que tous les habitants de Duvéry sont coincés dans une journée. infinie. Ils ne peuvent donc pas vieillir. Et vous voyez le chat derrière moi essayer d'ouvrir l'armoire. Il a réussi à ouvrir l'armoire. Je vais me le faire. Mon chat aussi, mon fidèle cavate, vient de se faire engloutir par le néant de Duvéry. Non, je rigole. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la partie 2 des îles perdues de Duvéry. Continuez à faire vos propositions de théorie dans les commentaires. J'adore vous lire parce que je ne réponds pas trop, mais sachez que quand je vous like, c'est que je vous ai lu parce que je fais un petit peu une sorte de constat de tout ce que vous pensez, de tout ce que vous avez comme idée autour de Duvéry. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que je pense qu'il reste encore peut-être une ou deux parties. Et ensuite, on fera la fameuse vidéo conclusion sur tout ça. Et je vais rapporter énormément d'informations qui sont autour de ces îles et autour du royaume de Duvéry. Et vous allez voir qu'au final, tout ça cache quelque chose de très impressionnant et de très inquiétant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. A la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. On est vraiment à ça, des 6000 abonnés, ce qui est énorme. Merci encore pour tout votre soutien. Et surtout, n'oubliez pas, le nez en prend, mais il donne aussi.